Bonjour et bienvenue à tous. J'ai dit la France a besoin d'un deuxième œil. L'Algérie étant aujourd'hui dans le viseur du Mali, la France a besoin d'un autre soutien. Je ne sais pas qui, c'était le Maroc. Mais je n'ai pas développé. Je vais vous développer. Je vous ai donné deux raisons. Troisième raison pourquoi on donne ce méfieux du Maroc. Le Maroc aujourd'hui est membre de la CEDEAO. Demandez à Petit Bagbo Kone, est-ce qu'il sait ça ? Demandez-lui. Demandez-lui, est-ce qu'il connaît ? Le Maroc est aujourd'hui membre, non membre permanent, mais membre observateur. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Le Maroc a demandé à adhérer à la CEDEAO. Et la CEDEAO, le Maroc a fait le lobbying à l'époque. C'est là que le Maroc est venu acheter plein de terrains en Côte d'Ivoire et puis sont en train de construire. Le Maroc s'est appuyé sur Ouattara pour que la carnature du Maroc, l'adhésion du Maroc... Vous croyez que le Maroc est bête ? Pourquoi ? Pourquoi le Maroc a cherché à rentrer au sein de la CEDEAO ? Et la CEDEAO a mis le Maroc d'abord sur le bas des touches comme observateur. Mais vu que le Maroc n'obtient pas gain de cause avec la CEDEAO, le Maroc, maintenant, avec la création du Liptaco gourmand, qui devient concurrent direct de la CEDEAO, le Maroc dit, voilà l'opportunité où moi, je dois maintenant me faire prévaloir. Est-ce que le petit a sa connaissance à arriver là-bas ? Je dors même dans son plus profond sommeil. Il ne peut pas rêver à ça. Alors, quand il crie là, je ne l'en veux pas trop, mais j'en veux ceux qui vont perdre le temps à écouter souvent des balis verts. Je répète. Le Maroc a demandé à adhérer à la CEDEAO. Si je m'en, sortez et puis rentrez dans le moteur de recherche. Demande du Maroc pour adhérer à la CEDEAO. La date va sortir. Aujourd'hui, le Maroc est membre observateur. C'est-à-dire qu'elle ne participe pas au débat, ne prend aucune décision. Elle vient s'asseoir et faire l'observe. Membre observateur. Au sein de la CEDEAO, je dis bien, le Maroc est observateur au sein de la CEDEAO. Le Maroc a demandé à devenir membre de la CEDEAO. La CEDEAO dit, on va mettre le Maroc. La demande a été faite il y a longtemps. Ce que je vous dis remonte à plus de 10 ou 15 ans. La demande du Maroc. Mais c'est tout récemment avec Arassane Ouattara que la demande du Maroc a été relancée. Le Maroc a été accepté comme membre observateur. La même chose comme la Palestine au niveau de l'UNESCO. La Palestine a été acceptée non pas comme membre de l'UNESCO, mais comme observateur au sein de l'UNESCO. Et les Américains ont coupé leur financement. Mon ami, il faut me laisser faire des ligues arabes ici. Tu as entendu quelqu'un parler des ligues arabes ici. Tout à fait, l'intelligence est comme ça même. Tu ne sais pas qu'un seul pays peut faire partie de 1 000 associations. On t'a dit que parce qu'il est dans la ligue arabe, il ne peut pas rentrer dans la CEDEA. Qui t'a dit ça ? C'est quelqu'un qui t'a dit ça. Soyez intelligents et puis posez des bonnes questions-là. Alors donc, le Maroc a demandé officiellement à rejoindre et on dit d'accord, on va t'observer. Et le Limtago n'est. Le Maroc ne dit rien. Tu n'es pas à attaquer le Limtago ? C'est là que le Maroc trouve l'opportunité d'y avoir d'accord. Maintenant, le pays sainel venant au Maroc, nous, on va ouvrir la mer pour vous. Maintenant, quand ça soit pu en réfléchir, quand ça soit pu en réfléchir, je vous appris de vos amours. De vos amours. Est-ce que le Maroc est sincère dans sa démarche ? Est-ce que le Maroc est honnête dans sa démarche ? Mais notre ministre est parti, salut le Maroc. Ça, c'est la moi je dis, la diplomatie, il y a toujours deux facettes. Il y a le discours officiel et puis il y a la réalité. Le discours officiel, on bat et puis on parle. Mais il y a la réalité. Notre ministre est parti, il a parlé, on l'a écouté. Mais la réalité, moi je la connais, vous la connaissez, le ministre lui-même, il parle et connaît la réalité. Le Maroc n'a pas de démêlée avec le Mali. Le Maroc n'a pas de problème particulier avec le Mali. Le Maroc ne s'est jamais attaqué au Mali. Mais on sait ce que le Maroc a fait avec nos frères, avec la frontière espagnole. Lorsque le Maroc a connu son problème avec l'Algérie, le front policial, quand l'Espagne s'est prononcée en faveur de la décision de l'Algérie, le Maroc a ouvert sa frontière pour laisser nos frères aller mourir. On a vu comment, vous avez tous vu la vidéo, le reportage de France 24, même s'ils sont interdits au Mali. Vous avez tous vu. Le Maroc a dit d'ouvrir la frontière et de les laisser entrer. On a vu comment la police espagnole, je crois bien, a massacré nos frères. Comment ils sont... Et dans ce cas de figure, on a vu que l'Espagne et le Maroc... Alors, c'est un pays comme ça qui veut venir dans le lutte d'Ako-Gourma. C'est un pays. Le Maroc n'a pas de passé. Le Maroc a un passé. Donc, M. le Président Simi Goïta, peut-être qu'on... Vous ne pouvez pas tout savoir, ça c'est sûr. Mais il y a des informations peut-être qu'on vous cache, M. le Président. Mais le Maroc là n'est pas fiable. J'ai toujours dit. Le Maroc ne nous a rien fait. Le Maroc nous a... Mais le Maroc n'est pas sécère. Parce que le Maroc est pire que les Américains. Là où ils n'ont pas leurs intérêts, ils ne vont jamais là-bas. Et quand ils savent que c'est gâté, s'ils viennent, ils peuvent agir. Le Maroc est prêt à injecter des milliards et des milliards dans l'économie malienne. Mais il y a une seule cause. Ça, je ne vous le cache pas. Ils sont prêts à injecter des milliards dans l'économie. Mais il y a une cause. Il y a une seule cause. Il y a une seule raison. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Seulement, je voudrais que les Africains se rappellent. celui, le pays qui a ouvert sa frontière pour être massacré en Espagne, il s'appelle le Maroc. Parce que l'Espagne a fait une critique sur le Maroc. Le Maroc, ils ont cette tendance-là. Quand tu les critiques, ils ont cette tendance de se énerver et de se retirer. Ils l'ont fait avec l'Union africaine. Ils l'ont fait avec beaucoup de pays européens. Ils l'ont fait avec l'Espagne. On a vu combien d'Africains sont morts. Et c'est eux-là qui vont venir nous dire aujourd'hui qu'ils veulent nous aider à avoir accès à la mer. C'est comme nous-mêmes. Nous ne savions pas que nous avons droit à la mer. Mais nous, c'est au regard des frustrations qu'Azimi a décidé de trouver un moyen. Et les moyens, les financements, il y a des entreprises qui sont prêtes à venir ouvrir ce canal-là pour le Mali sans que le Mali ne débourse 5 francs. Ils s'entendent sur le minimum. Ils viennent, ils font tout. On leur laisse la gestion pendant 5 ou 10 ans. Voilà tel nombre de pourcentages qui deviennent à l'état du Mali. Voilà tel nombre de pourcentages qui vous rejoignent sur 5 ou 10 ans. Ouvrez le canal. Mettez toutes les infrastructures, toutes les commodités. Et puis c'est fini. Est-ce que nous, on a besoin du Maroc pour ça ? Est-ce qu'on a besoin d'aller sur la mer pour le Maroc pour ça ? Donc ça veut dire qu'on va sous-traiter encore. Même si le Maroc dit « Oui, nous, on est presse de la mort et presse de la mer, blablabla, blablabla, blablabla. » Donc ça veut dire qu'on va sous-traiter encore. Pourquoi on a quitté la Côte d'Ivoire ? Pourquoi on a quitté le Sénégal ? On quitte la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pour aller se retrouver entre les mains du Maroc. Pourquoi ? Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas faire pour nous-mêmes ? Pourquoi on ne peut pas avoir notre propre port en nous ? Pourquoi on ne peut pas avoir notre propre bateau en nous ? Pourquoi on a besoin encore de s'accrocher du Maroc ? Par moment, ça revente quand tu écoutes cette aide de nos milices. On se pose la question si ça valait la peine même de changer Hibika par moment. Parce que tu te poses la question « Mais qu'est-ce qui a réellement changé ? » C'est le même discours. Par moment, quand ils savent que les gens sont fâchés, ils viennent avec un discours panafricain. « Wow ! » On les suit. Et puis après, tu entends autre chose. Notre ministre des Affaires étrangères, à lui, il est trop fort dans ça. Quand il sait que les gens sont fâchés, il vient, « Pouf ! » Il est panafricain. Il dit des choses, mais qui supprènent le monde entier. Là-demain, il vient faire un autre discours, tu te poses la question si c'est la même personne. Et moi, je trouve qu'il faut être cohérent à ce qu'on fait. Le Maroc nous a invités, on a été, on a répondu à l'invitation du Maroc, ça s'arrête là. Le Maroc ne peut rien nous donner, on n'a pas besoin du Maroc. Et pour le moment, je dis aux trois chefs d'État, pas d'adhésion, qu'aucun pays n'adhère d'abord. Finissons d'abord de bâtir le statut de l'État au gourmand. Créons notre monnaie. Tant que la monnaie n'est pas créée, pas d'adhésion. On crée notre monnaie, toute personne qui veut entrer, tu entres en acceptant notre monnaie ou tu n'entres pas. C'est aussi simple que ça. On met cette condition en place. Parce que la manière dont le Maroc traite les Africains au Maroc, et puis c'est ce Maroc là qui veut que le petit là, ce petit connet là, qui ne sait rien n'est rien qui sort pour gueuler sous voile. Qui regarde la vie des Marocains et des Ivoiriens? Je ne dis même pas des Africains. Comme il dit qu'il est beaucoup suivi là, il n'a qu'à demander à ses frères Ivoiriens dans quelle condition ils vivent au Maroc. On a vu comment ils ont humilié nos soeurs au Maroc. J'ai dit bien au Maroc. J'ai vu la vidéo, j'ai pleuré, je me suis posé la question comment on peut détester l'être humain jusqu'à ce point. Alors quand ce petit là de Connery n'arrive et puis Sora et sa gueule il parle, je commence à m'énerver parce qu'il ne sait rien et tout. Au Maroc, on a déshabillé des femmes Ivoiriennes nues comme elles sont venues au monde et puis on les a frappées nues on les a fait marcher dans la rue toutes nues et puis on les battait. On a reçu cette vidéo-là, moi j'ai reçu cette vidéo-là. J'ai dit bien quand j'ai du nu je parle de la nudité la plus totale au Maroc on a vu ça. Il y a deux qu'on a ils ont traîné deux dans la brousse avec du bois ils ont fait de ces pratiques que vous ne pouvez pas imaginer. Et quand ils étaient contents à la fin on dirait qu'ils ont obligé les femmes à creuser leur propre tombe quelque chose je ne sais pas trop ils ont pris un bâton et puis ils ont allumé une sur sa nuque ou sa tête elle est tombée bon quand tu la vois tu sais déjà qu'elle ne peut plus vivre après ça. On a vu ça au Maroc. On a vu ça au Maroc. Les Marocains les 100 pudeurs je n'ai pas envie de trop parler parce qu'on a vu il y a des images qu'on nous a envoyées comment ils traitent les femmes nos femmes les femmes de couleur les femmes noires et toi tu vas venir t'asseoir dans ta petite maison d'exilé en France tu racontes ta vie voilà des rapports du Maroc et tu es fier de présenter un pays criminel comme le Maroc un royaume criminel comme le Maroc moi je combats le Maroc et toute personne qui défend le Maroc devient automatiquement mon ennemi je ne le cache même pas devant le monde entier je combats le Maroc sur toutes ses formes tu viens pour défendre le Maroc il faut avoir des arguments parce que je vais te laminer sans pitié et sans retenir des Marocains ont violé nos soeurs des Marocains ont brûlé les gens des noirs détruit des business des noirs il y a des endroits au Maroc tu ne peux pas t'exposer d'une certaine manière j'ai été au Maroc j'ai visité le Maroc je n'ai pas connu ce que les autres ont connu mais nos soeurs qui vont domestiques de maison ou bien quoi qu'on peut appeler ça du Maroc souvent on les vend au Liban il y a un système de trafic d'êtres humains entre le Maroc et le Liban on les vend pour devenir domestiques là-bas mais au Liban c'est plus les Éthiopiennes qui sont là-bas les Kényans je crois plus les Éthiopiens vous pouvez travailler toute votre vie et les gens sont contents ils appellent le chien le chien n'a qu'à l'air avec vous on a vu de ces choses donc quand vous voulez nous parler de ces états là je vous ai fait et c'est un état comme ça qui veut entrer dans l'état trop gourmand un état qui n'a pas le respect de la dignité humaine un état qui bafoue la dignité humaine est l'état qui n'a aucune considération pour la peau noire c'est cet état là qu'on va dire que nous devons accepter je voudrais c'était ma petite modeste contribution le Niger a produit un communiqué le ministre des affaires étrangères mais je vais venir rapidement en bas dans cette perspective et conformément aux exigences du peuple nigérien le ministre informe tous les pays partenaires qui disposent d'une base militaire stationnée sur le territoire national du Niger que le Niger procédera à une révision de tous les accords signés avec les dix pays par moment je dis que les élèves deviennent plus forts que le maître lui-même aujourd'hui le capitaine Traoré le général de loin deviennent plus panafricains plus exigeants qu'Asimi Goïta lui-même qui est initiateur de cette lutte pour retrouver la souveraineté désormais au Niger y compris les américains je dis Dieu merci voilà la différence entre Keïta et les Gula qui sont sur les réseaux voilà la différence entre Keïta et les merdes qui se disent moi quand je dis moi quand je dis ils crient pour ne rien dire voilà la différence entre Keïta et ces merdes qui sont sur les réseaux sociaux pour désinformer et intoxiquer les gens je demande au Niger de réévaluer sa situation avec les Etats-Unis parce qu'on ne sait pas pourquoi les américains sont là si le congrès veut que le reste nous nigériens on ne sait pas pourquoi ils sont là donc il faut que les américains nous disent pourquoi ils sont sur notre sol parce que jusqu'à le problème du contraire nous on ne sait rien je dis l'Allemagne veut renforcer sa prise l'Allemagne dit qu'elle est venu discuter si l'Allemagne savait j'ai dit pendant que l'Allemagne est en train de ramasser ses bagages au Mali l'Allemagne n'a même pas encore fini de mettre ses bagages un point déjà sonné au Niger elle voit le Niger comme désormais le pays d'accueil donc c'est-à-dire que ceux qui vont quitter du Mali vont venir stationner au Niger j'ai dit faites beaucoup attention aux jeux troubles de l'Occident et Dieu merci hier je vous disais que mes informations remontent au général voilà une autre prévoque nous on n'écrit pas sur les réseaux pourquoi on ne se donne pas des politologues de n'importe quoi on ne se met pas à gueuler à hurler en montrant des drapeaux mais on parle sur les faits et les faits nous donnent raison j'avais dit au Niger de faire présentation à ces pays occidentaux et Dieu merci le Niger est allé plus loin donc dorénavant quand je dis dorénavant vous croyez que ça fait un mois vous croyez que ça fait deux semaines à partir de cette semaine même le Niger a commencé avec tous les pays qui ont leur base militaire au Niger ils vont revisiter tous les accords comme le Mali à son époque avait demandé à revisiter l'accord entre le Mali et la France et la France a oublié elle a refusé jusqu'à ce que le Mali dénonce les accords il y avait des accords secrets qui étaient signés qui n'existaient même pas dont les copies n'existaient même pas au ministère ni de la défense ni des affaires étrangères ni de la primature des accords qui n'existaient que sur les sites des ministères français en question mais au Mali on n'avait aucun rapport on n'avait aucune note de ces accords c'est Assimi Goïta qui a demandé qui a exigé qu'on ait fouillé et trouvé tous les accords superflux de la France et le Mali et ils sont venus déposer sur la table d'Assimi Goïta ça va vous couper le souffle mais ce que le Niger va découvrir à travers ça ça va vous couper le souffle donc le Niger dit désormais aucun pays n'aura un soldat sur le sol du Niger sans que nous ne discutions d'égal à égal même si vous êtes une puissance nucléaire si vos termes et conditions ne nous conviennent pas on vous demande de quitter notre pays voilà comment la souveraineté revient il y a des Africains qui trouvent que ça c'est mauvais voilà comment la souveraineté revient voilà comment on met la main sur la souveraineté ça ne se donne pas ça s'arrache ça ne se donne pas ça se lutte ça ne se donne pas ça s'exige la souveraineté ne se donne pas gratuitement vous l'exigez vous vous battez pour l'obtenir c'est ce à quoi on assiste dans le Lektakogoro tous les accords militaires en ce qui concerne le Mali ont été revisités ce qui fallait être annulé a été annulé à l'époque le colonel Mouagé me disait comme ça il dit Keïta nous les militaires tu sais on n'aime pas trop parler ce qui fait que les gens ne voient pas trop ce qu'on fait il dit même monsieur le ministre il est bon souvent que c'est telles informations on remonte au peuple il dit oui c'est vrai il faut qu'on travaille là dessus ce qui fait que le Mali a fait beaucoup de choses qui sont passées pratiquement inaperçues et quand vous voyez le général parler comme ça aujourd'hui qu'il faut revisiter tous les accords avec tous les pays partenaires présents au Niger c'est que nos informations nos inquiétudes sont remontées pourquoi nous disons que nos états étaient ciblés c'était hier ce qu'on disait nos états sont ciblés parce que la réussite la prospérité de nos états va créer la désolation la famine le chaos la pauvreté en Europe n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir et de nos prochaines vidéos et de nos prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501